hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on s'intéresse à un nouveau sujet une nouvelle playlist après s'être intéressé à achat proxy ou peut-être je referai encore d'autres vidéos sur achat proxy mais bon là il est temps un petit peu de changer de sujet parce que ça fait quand même pas loin d'une vingtaine de vidéos qu'on fait sur achat proxy et donc maintenant on va s'intéresser à autre chose une autre technologie Genkit alors Genkit c'est quoi c'est un ordonnanceur scheduler ça va nous permettre d'automatiser des tâches et surtout plus que ça donc les programmer les tester les vérifier les comment les enchaîner donc c'est quelque chose de très très puissant qui est utilisé notamment en intégration continue on parle aussi ICD et ça va nous permettre principalement de faire une chose on va faire tourner des jobs donc des tâches qui de manière plus ou moins intelligente donc on peut faire de la monotâche on peut faire des tâches imbriquées et de manière plus ou moins poussée ça va nous permettre aussi de créer ce qu'on appelle des pipelines donc des tunnels d'intégration continue alors en gros pour simplifier les choses un tunnel d'intégration continue c'est on va résumer ça à trois phases un build donc une phase de création de comment du binaire de l'élément de l'application etc une phase de de run donc après la construction et une phase de test pour vérifier si tout s'est bien passé et en fonction de ça on peut encore appliquer d'autres tâches imbriquées jenkins c'est quoi c'est un petit basé sur java c'est de l'open source ça date de 2005 à peu près d'un projet qui s'appelait à l'époque Hudson qui a évolué qui a forqué vers jenkins et qui est maintenant on va dire un petit peu un incontournable en matière d'intégration continue avec donc tout ce qui est dans la sphère devops notamment gitlab ci qui fait pas tout à fait les mêmes choses mais qui et propose des choses qui sont très très liées donc ils se complètent tous les deux je dirais plus que d'être complètement en concurrence il ya d'autres outils aussi tels que rondeck aussi qui permettent de faire un petit peu ce genre de choses là un petit peu moins tournées orientées vers l'intégration continue mais ça permet aussi de quand on peut penser les choses de cette manière là jenkins c'est aussi alors là c'est la richesse de cette communauté jenkins c'est sa force vraiment à l'heure actuelle il dispose de plus de 1000 plugins les plugins en plus sont relativement assez facile à développer donc pour en créer mais vous allez trouver des plugins pour tout que ce soit pour améliorer la gestion l'interface jenkins ou que ce soit pour faire tourner des jobs plus facilement ou sur des outils particuliers tels que docker ou autre jenkins ont bien sûr c'est une interface graphique utilisateur moi par défaut on le fera tourner sur le port 80 80 mais il faut savoir aussi que jenkins on peut le faire tourner en ligne de commande donc pour plus d'informations vous pouvez vous rendre sur le site jenkins.io qui est le site officiel de jenkins alors l'installation de jenkins on a plusieurs manières de faire alors voilà on a plusieurs manières de faire la manière on va dire la plus classique qui est l'installation par paquet donc si vous vous rendez par exemple si vous avez une debian vous rendez sur le site jenkins.io vous allez pouvoir faire un download du point deb et faire un dpkg-i pour faire une installation sinon vous pouvez télécharger quoi installer la source apt et faire un apt-get install de jenkins ça pose pas de problème vous voyez lors de l'installation il faut faire attention dans les logs vous allez avoir d'indiquer un password qui est le password d'initialisation à la première connexion pour l'utilisateur admin sinon vous pouvez le retrouver à cet endroit ci par défaut nous on va l'installer autrement on va l'installer par un docker compose puisque moi je veux l'utiliser sur docker le docker compose qu'est ce qu'on fait on lui dit qu'on a un service qu'on veut appeler jenkins une image qu'on va télécharger qui s'appelle aussi jenkins lors de son run le conteneur sera nommé jenkins ça ces éléments là c'est pas très important ce qui est important c'est le remap des ports donc le 80 80 20 le 443 et 50 mille 50 milles donc nous on en gros se connectera sur jenkins en 80 80 depuis notre host ce qui est aussi très important pour le coup c'est les volumes donc jenkins possède des on va dire une partie data donc l'endroit où va être réalisé les jobs donc c'est la jenkins home donc on va avoir des jobs qui vont être réalisés donc on a deux choses on a de la config jenkins et on va dire de la data au sens très large des jobs et c'est des éléments vraiment de data de fonctionnement de jenkins aussi donc tous ces éléments sont importants à stocker donc on va monter deux volumes un premier volume qui est dans lequel on va monter jenkins home moi je vais le monter dans un répertoire j'ai créé sur ma machine et servait data jenkins data et puis 1 et servait data jenkins tout court voilà donc c'est voilà qu'est ce qu'on peut dire d'autre que c'est à peu près tout je pense tiens en l'occurrence on n'a pas tous nos volumes de montée je vérifie ça voilà donc ici il nous manque un jenkins tout court voilà donc on va lancer notre docker donc c'est parti docker compose tiré des donc je lance ma construction de mon docker donc là c'est parti je fais un docker ps j'ai bien un jenkins qui tourne donc ça c'est cool donc maintenant je vais pouvoir me rendre donc l'avantage aussi de le faire tourner sur docker c'est qu'en fait on peut arrêter le jenkins comme on veut et c'est très facilement sans débarrasser comme on a monté des volumes on retrouvera toujours nos data donc on sera jamais perdu donc si je me mets sur le 127.0.0.1 2.80 80 là j'arrive sur mon interface jenkins donc là il me dit débloquer jenkins donc c'est là où entre en jeu la fameuse clé donc cette clé comme je suis dans docker je vais faire un docker tiré f logs pardon jenkins log jenkins log oui c'est bien ça j'avais mis un f ok et là on va retrouver ici notre notre token en fait de connexion à la première connexion sinon je vous ai dit on peut le retrouver ici dans var jenkins home secret initial admin password donc là je copie je colle voilà et là donc on a notre jenkins qui se lance donc qu'est-ce qui nous dit on peut installer donc personnaliser notre jenkins c'est la première chose qui nous demande installer installer les plugins suggérés ou sélectionner les plugins à installer moi en l'occurrence on va installer les plugins suggérés donc j'espère qu'on va pas mettre trop de temps normalement ça va assez vite quand même si ça met trop de temps je je ce que je ferai c'est que je relancerai un docker un docker compose de manière à accélérer un peu les choses on ceci dit ça a l'air de pas trop mal se passer donc jenkins ça va être quelque chose qu'on va étudier on va dire pendant une petite vingtaine de vidéos encore donc on essayera de voir les choses les choses un petit peu dans le dans le détail ce sera difficile de faire les choses vraiment de manière très très poussée puisqu'en fait pour avoir les choses de manière très très poussée il faut avoir des cas des applications à développer etc là en l'occurrence on va pas faire du développement moi je suis pas un développeur non plus je m'y connais pas en java donc voilà je le but de cette playlist ça va pas être de de voir les choses extrêmement dans le détail ce qui est important c'est de comprendre les concepts de voir ce qu'on peut faire avec jenkins comment on peut essayer d'organiser les choses avec jenkins pour que les choses restent relativement relativement simple claires et comment on va configurer jenkins pour notre utilisation du quotidien donc là l'installation se poursuit donc on voit qu'on a certains plugins qui ne sont pas bien installés dès le début on verra par la suite si on a des soucis par rapport à ça ça continue d'avancer gentiment donc petit à petit sur la droite on voit un peu ce qui est ce qui est en train d'installer comme plugin qu'est-ce qu'on peut dire sur jenkins jenkins c'est donc un outil qu'on va utiliser notamment beaucoup en lien avec github ou gitlab donc ça va nous permettre de donc jenkins a une force importante c'est de pouvoir se connecter à un dépôt et de voir les modifications de ce de ce dépôt et dès lors que bas sur ce trigger de check le dépôt aura aura détecté un changement sur le dépôt gith et ben on va pouvoir avoir un job qui va se lancer qui va potentiellement bah récupérer le dépôt le le mettre quelque part donc par exemple sur notre jenkins et puis installer builder les éléments du dépôt pour ensuite pouvoir les tester et vérifier que parce qu'on a développé et fonctionnel et utilisable et éventuellement derrière on peut enchaîner par d'autres tâches qui vont pousser les éléments soit vers un autre dépôt et c'est donc là on va continuer hop voilà donc là on va créer un premier utilisateur donc moi je vais l'appeler xavki je vais l'appeler je vais lui mettre un password et le nom complet je vais l'appeler xavki de la même manière ici je vais l'appeler xavki arrobas moi point fr on s'en fiche et là je vais mettre continuer en tant qu'utilisateur donc voilà commence à utiliser jenkins hop et nous voici dans l'interface jenkins donc pour aujourd'hui on a fait notre installation on verra jenkins un peu plus dans le détail après on verra ici qu'il y a une espèce de fil d'ariane des éléments pour gérer notre profil créer des jobs les lancer faire la configuration aussi de jenkins on verra tout ça dans une prochaine vidéo voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur xavki ok on